Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Alors justement pour en parler, il y a une personne qu'il connaît bien, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il pratique l'éthiopathie, c'est M. Jean Moureau qui est ouvrateur. Oui allô, M. Moureau ? Jean-Paul Moureau, oui, bonjour. Oui, M. Jean-Paul Moureau, bonjour. Merci de nous consacrer ce moment pour notre émission Libre-échange. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Soigner autrement. Aux éditions Seuil, oui. Voilà, aux éditions Seuil. Alors justement, personnellement, si on peut faire l'historique, ce qui serait intéressant pour nos auditrices, nos auditeurs, si nous pouvions faire un petit peu l'historique de l'éthiopathie, qu'est-ce qui vous a amené, vous docteur, déjà à pratiquer, parce que ça fait plus de 30 ans que vous pratiquez l'éthiopathie ? Ça fait 40 ans, oui. C'est ça. Donc, comment ça vous est venu, vous, si je puis me permettre ? Ça m'est venu parce qu'après avoir commencé des études de médecine classique, après avoir passé 10 ans dans un hôpital de chirurgie et de traumatologie, je me suis aperçu que beaucoup de pratiques médicales classiques n'étaient pas appropriées, étaient inutiles, parfois aggraver les patients, alors qu'après avoir découvert la méthode éthiopathie créée par Christian Trédaniel en 1963, le but de l'éthiopathie étant de s'adresser à la cause de la souffrance et pas à sa manifestation, et qu'en traitant la cause de la souffrance, on a de bien meilleurs résultats qu'en traitant de façon symptomatique sa manifestation, j'ai totalement viré de bord et je suis devenu éthiopathe, c'est-à-dire que je pratique cette discipline qui consiste à rechercher dans un premier temps la cause des maladies que présentent nos patients et quand on a identifié la cause de la maladie, si elle est de notre ressort, et ce n'est pas toujours le cas, et si c'est une cause qui est à notre portée, parce que nous sommes avant tout des manuels, nous sommes des thérapeutes manuels, avec nos mains exclusivement, nous corrigeons cette cause et nous supprimons les effets pervers que présente l'individu. – Parce que donc à la base, vous êtes docteur, c'est bien ça ? – Non, non, moi j'ai arrêté mes études, parce que si vous lisiez mon livre, vous verriez que je raconte que ma grande-tante était rebouteuse. Non, je visais chez elle et tout enfant, j'étais confronté à des guérisons au quotidien immédiate. Un patient arrivait, un paysan, je suis dans Camargue, un paysan des villages arrivait avec un labago, il repartait d'aplomb. Un paysan arrivait avec un torticolis, une entorte de la cheville, une évolution quelconque, il repartait d'aplomb. J'étais habitué à la guérison immédiate de toute la pathologie traumatique. Quand je me suis retrouvé en médecine et que j'ai vu qu'on allait faire de longs discours mais que ça n'avait bouché sur rien, ça m'a beaucoup déçu, étant donné que ce n'était pas ma voie, ce n'était pas ce que j'avais vu depuis la petite enfance. Et tout ça, je l'explique dans mon livre Soigner autrement. Et quand j'ai découvert les travaux de Trédaniel, ça m'a complètement éclairé. Effectivement, on a une action manuelle, immédiate, sur la cause de la souffrance et on la réduit. Je le répète dans des cas précis où on peut faire quelque chose. Il est clair que dans tout ce qui est des cancers, les maladies neurodégénératives, les maladies génétiques, nous ne pouvons rien parce que personne, d'ailleurs, n'y peut rien. Donc en fait, si je comprends bien, vous travaillez d'un point de vue mécanique, vais-je dire, l'être humain, le corps, c'est un ensemble de mécanismes et il y a un dérèglement qui se produit, un dysfonctionnement et vous intervenez assez loin. C'est bien ça ? C'est une médecine mécaniste, mais Trédaniel, plus tard, a développé la notion de capteur et de signaux, c'est-à-dire que nous manipulons le corps humain un peu comme on peut manipuler un iPad ou un iPhone. Nous envoyons des signaux sur l'écran tactile, qui est le corps humain, qui traverse des voies neuroniques, des signaux et envoie des messages sur la zone que nous voulons atteindre et nous avons des effets tout à fait spectaculaires. Il y a à la fin de mon livre une vingtaine de témoignages de Jean Guéry, certains célèbres, comme Jean-Paul Belmondo et... Nicolas Sarkozy, Jean-Huble Bourlou, Rachid Alati, les politiques, Alain Delon, enfin c'est vrai que vous avez soigné beaucoup de monde. Vous avez lu le communiqué de presse, effectivement, donc... Vous êtes une référence en la matière. Vous savez, à la mesure où tous ces gens, les Bouygues, les Dassault, les Billes, les Peugeot et autres, se font soigner chez nous, ça veut dire qu'ils y trouvent un réel soulagement, parce que ces gens-là, les gens qui ont une renommée, ont une offre de soins totale. Ils peuvent aller voir n'importe quel praticien, n'importe quel patron, aller dans n'importe quel hôpital. Ils ont largement les moyens d'être reçus soignés. S'ils viennent chez nous, ça veut dire qu'ils nous choisissent. Parce qu'ils ont des résultats qui sont tout à fait tangibles. Tangibles. Justement, est-ce que cette médecine, elle est reconnue ? Vous allez la situer déjà, elle est complémentaire à la médecine, on va dire, traditionnelle ? Elle est complémentaire, tout à fait, elle est complémentaire, parce que, comme je vous le dis, je vous l'indiquais, en préambule, il y a des choses qu'on ne peut pas soigner parce que ce n'est pas de notre ressort. Si vous avez une arthrose très avancée à l'ange, il faut mettre une prothèse, il n'y a pas d'autre moyen de régler le problème. Mais elle est complémentaire, et c'est dans cette complémentarité que je réclame que nous puissions travailler. – Alors aujourd'hui, comment ça se passe, M. Moreau ? Est-ce que c'est reconnu par… Je vais prendre un exemple. – Notre profession de l'éthiopathie est surtout sans versant social, que le versant des retraites, que le versant des assurances, que le versant de l'intégration au niveau des affaires sociales parfaitement reconnue en tant que technique thérapeutique de soins. En revanche, nous rencontrons un tir de barrage très important de la part des laboratoires, de la part du monde de médicaments, qui voient d'un très mauvais œil que des gens comme nous puissions en deux séances guérir en l'abago, alors que chez eux, ça dure longtemps, il faut beaucoup de médicaments, beaucoup de traitements. Voyez-vous, j'ai vu ça pendant les dix ans que j'ai passé à l'hôpital. Vos gens en fait durer. Donc sur le plan social, c'est acquis, mais sur le plan législatif, c'est-à-dire sur le plan parlementaire, sur le plan du décret qui va finalement pleinement nous officialiser, c'est un peu plus difficile, même si en tant que président de l'Institut français d'éthiopathie, je m'y emploie, mais on rencontre vraiment un tir de barrage. Et même à l'époque où j'étais attaché à M. Sarkozy, on avait tous les atouts, si vous voulez, pour que ça évite et que ça se passe bien. Dans toute la partie sociale, il n'y a eu aucun problème, mais la partie où nous faisons une concurrence à certains métiers médicaux, nous sommes assez mal ressentis, même si nous soignons tous des médecins, des chirurgiens, des infirmières, des pharmaciens, des gens du monde médical dans nos cabinets. – Donc en fait, c'est fermé, c'est-à-dire qu'il y a un certain protectionnisme qui est là ? – Ce qu'on appelle un lobby. – Un lobby, voilà. – C'est un monopole. – Oui. – C'est un monopole qui est très, très, très… M. Mitterrand, en 81, avait promis d'abolir l'ordre des médecins, il n'a même pas pu l'abolir. – Eh oui. – Dans son programme de campagne, il ne s'est pris un objectif, c'était l'abolition de l'ordre des médecins, créée par Pétain en 1940 et quelques. Il n'a pas pu y toucher. Pourtant, il avait des épaules. Et vous voyez, ça montre la puissance. On a vu récemment avec l'histoire de Servier, la puissance tentaculaire qu'on ces gens et ils nous font un barrage nourri, soutenu. Donc, ça prendra encore quelques temps pour que les parlementaires que nous voyons très régulièrement prennent la mesure de l'importance de soulager les gens en plus d'en moindre frais. Parce que ça coûte beaucoup moins cher d'aller voir trois ou quatre fois un éthiopathe que de passer six mois à l'hôpital. – Effectivement. Donc, là, au niveau de... On parlait de la reconnaissance. En préparant l'émission, là, en début de l'émission, avant de pouvoir vous obtenir en ligne, avec Mme Marchand, on en parlait. Donc, il y a une école qui est aujourd'hui qui est de plus en plus reconnue. – Non, non. Il y a quatre facultés de médecine éthiopathe. – En France. – Une à Paris, une à Lyon, une à Toulouse, où nous avions notre concours la semaine dernière, une à Rennes, qui forme sur six années des étudiants. Et nous avons, dans de ces quatre facultés, 50-60 praticiens qui sortent chaque année, avec de hautes qualifications et de hautes compétences. Donc, nous avons, nous pouvons mettre sur le marché des gens qui sont inscrits à notre registre national et qui sont très qualifiés. – Alors, au niveau de la… – Ce n'est pas d'autres professions où on obtient, un diplôme en ayant fait trois cours du soir, les gens qui ont le titre d'éthiopathe et qui sont inscrits au registre d'éthiopathe, qu'on peut trouver sur ethiopathe.com, vous tapez ethiopathe.com – Oui, sur le site que je vais rappeler. – Sur le site, à ce moment-là, vous avez des gens que nous validons, que nous couvrons. – M. Mourou, pour vous, en France, d'un point de vue général, si on devait donner un peu une valeur par rapport au nombre de pathologies que vous avez pu avoir à traiter, quel pourcentage peut être traité par l'éthiopathe ? – Quel pourcentage de quoi ? – Des pathologies que vous rencontrez en général, des gens qui ont des problèmes de dos et qui ont des problèmes, je vais dire, articulaires et autres ? – Non, mais il y a des problèmes de dos, il y a des problèmes articulaires, il y a des problèmes abdominaux. sur toute la pathologie digestive, on a quand même des résultats assez spectaculaires, des résultats aussi très importants sur l'infertilité féminine, notamment, beaucoup de femmes qui ont eu beaucoup de protocoles de FIV, de programmation médicalement assistée où ça ne marchait pas, nous avons des très bons résultats, il y a un tas de domaines où nous avons des résultats constants, tout ce qui vient de des ordres correctibles qui ne sont ni génétiques, ni très dégénératifs. – Et en général, les pathologies que vous rencontrez, ce sont des gens qui ont eu un accident il y a quelques années en arrière, quand j'ai un accident, ce n'est pas obligatoirement un accident de la circulation, mais ça peut être pendant la pratique du sport, le faux mouvement, des choses comme ça, quels sont les... – Vous savez, dans mon cas personnel, comme ça fait 40 ans que je travaille, et que j'ai eu vers la Paris, au centre de Paris, les gens que je vois sont passés partout, les gens qui arrivent dans mon cabinet ont déjà vu tous les patrons, tous les hôpitaux, on ne voit plus que des cas désespérés, donc ce sont des pathologies en général très lourdes, si vous avez mon livre, vous verrez le cas d'enfants handicapés, vous verrez le cas du médecin général d'armée française qui a 30 000 médecins sous ces ordres et qui sont incapables de soigner son épaule paralysée que je dirais en quelques séances, il y a un tas d'exemples comme ça qui sont livrés par les patients eux-mêmes d'ailleurs, dont nous rencontrons en fonction de notre localité et de l'ancienneté que nous avons, des pathologies plus ou moins lourdes, c'est sûr que ma jeune confrère a des pathologies certainement plus légères parce qu'elle commande dans le métier, elle va se rôder et ensuite, elle va devenir une excellente praticienne parce que l'apprentissage et la pratique sont très importantes. – Et dans le temps, donc régulièrement, il y a des stages de formation, comment ça se passe à ce niveau-là ? – Il y a des congrès, il y a des cours de remise à jour permanents, oui, tout au temps de l'année, on a nos universités d'hiver, nos universités d'été, il y a un comité de recherche scientifique, il y a la publication de revues qui maintiennent la profession au courant, il y a le forum internet pour les professionnels, nous avons toute une communication interne très importante qui permet à chaque praticien de se tenir informé de l'avancée générale des techniques et des découvertes. – Cette pratique, elle est présente en France, que vous le disiez, mais aussi à l'étranger, donc on peut voir en Belgique ou pas. – Oui, elle est surtout franco-française parce qu'elle est critère de Descartes et de la place. Maintenant, dans beaucoup de pays francophones, même en Afrique, les éthiopathes ont un peu essaimé dans le monde entier, mais c'est surtout contrairement à la discipline d'obédience américaine ou anglo-saxonne, l'étiopathie est purement franco-française. – Aujourd'hui, en France, il y a combien d'étiopathes ? – Il y a 400 praticiens, cette année, nous avons eu à peu près 60 diplômés et il y a à peu près 400 personnes dans les différentes facultés, donc ça représente un potentiel de 800 ou 900 futurs praticiens ou praticiens que les gens passent. – Et donc, ces personnes sont attachées à l'organisme, c'est l'IFE, c'est bien ça ? C'est l'Institut français d'Éthiopathie. – Je suis le président qui est un site du français éthiopathie. – Donc vous êtes président. – Et je vous dis, si vous allez sur le site éthiopathie.com, vous aurez toutes les informations nécessaires à trouver un praticien dans votre région et quelqu'un qui vous prendra en main et pourra, de façon différente, mais tout à fait complémentaire à la médecine classique, vous aider si la médecine classique n'a pas pu régler votre problème. – Alors, je tiens à rappeler votre ouvrage, c'est « Se soigner autrement ». – Soigner autrement. – Soigner autrement. – Soigner autrement aux éditions du Seuil. – Voilà. Donc de M. Jean-Paul Mouraud. Si vous aviez un conseil à donner, M. Mouraud, ce serait lequel ? Aujourd'hui, à nos éditrices et aux éditeurs qui sont en train de nous écouter. – Vous savez, la santé est notre bien le plus précieux. Et tant qu'on est jeune, on n'en parle pas vraiment en conscience. Mais quand on avance à l'âge, on s'aperçoit que tout au cours de la vie, il faut s'occuper de soi, de sa santé. Et en tant que médecine un peu prédictive, l'éthiopathie qui remonte toujours à la cause de problèmes, même avant qu'il ne se déclare, c'est une médecine de prévention très, très, très utile. dont je conseille les gens qui vont devenir âgés. On sait que quand on est âgé, le principal handicap c'est la perte de la motricité, de la locomotion, du déplacement. Et ça, c'est terrible. Quelqu'un qui ne peut plus correctement se mouvoir est très handicapé. Il faut le plus tôt possible voir des gens qui font des pratiques qui peuvent prévenir ces mots avant même qu'ils n'apparaissent. donc consulter un praticien à l'éthiopathie régulièrement et un conseil que je peux donner vraiment avec beaucoup de franchises. Dans votre ouvrage « Soisier autrement » aux éditions du Seuil, c'est bien cela, vous racontez certaines anecdotes, est-ce que vous pouvez nous en raconter une qui est un petit peu, je veux dire, qui va permettre de nous pimenter et de nous donner envie un petit peu d'aller voir votre ouvrage. J'ai une anecdote qui me vient tout de suite à l'esprit. J'ai vu il y a quelques années un patient qui est un comédien très célèbre. J'ai demandé de la part d'éthi venait et il a regardé son épouse et il lui a dit « Mais est-ce qu'on lui dit ? » Et j'étais un peu surpris par l'Hermanet et la dame a dit « Oui, on le dit, écoutez, je suis le magistrat qui vous a jugé quand vous êtes passé au tribunal attaqué par les médecins et après avoir entendu vos patients, après avoir entendu les professeurs de médecine qui sont venus témoigner pour vous à la barre, l'ensemble du tribunal a pris soigneusement vos coordonnées en se disant si un jour on a un problème c'est lui qu'on ira voir et comme son mari a arrêté sa pièce parce qu'il était un comédien de théâtre parce qu'il était très mal, elle est venue me rendre visite j'ai traité Yéry de Marie qui a repris sa pièce et voilà c'est une anecdote qui mérite d'être cité. – Effectivement. M. Mourou, merci, bonjour. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je rappelle donc votre ouvrage aux éditions du seuil « Soignez autrement ». On retrouve également sur votre site internet www.hépatie.com – Éthiopathie.com – Éthiopathie.com excusez-moi donc toutes les informations nécessaires et notamment en France le registre – Le registre des praticiens et toutes les questions que vous vous posez sont clairement exposées sur le site. – Très bien. Merci beaucoup M. Mourou. – C'est un plaisir de bavarder avec vous. Je vous remercie de m'avoir contacté. – Et quand je suis sur Paris ça sera avec grand plaisir que je viendrai vous voir. – Vous serez le bienvenu. – Merci beaucoup. À bientôt. – Au revoir M. Mourou. Libre-échange Sylvain Blondin Libre-échange Sylvain Blondin